Carlos Ghosn passera les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Le tribunal du district de Tokyo vient de décider de prolonger jusqu'au 1er janvier la détention du PDG de Renault et ex-patron de l'alliance Renault-Nissan. Jeudi pourtant, la demande de remise en liberté sous caution émise par ses avocats semblait en passe d'aboutir. Incarcéré depuis le 19 novembre dernier pour des soupçons de fraude fiscale, le front judiciaire semble encore s'obscurcir pour le patron franco-libano-brésilien. Il fait désormais l'objet d'un troisième mandat d'arrêt pour abus de confiance. Le bureau des procureurs lui reproche d'avoir fait couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels au moment de la crise financière de 2008 pour près de 15 millions d'euros. A la demande du parquet, la garde à vue de l'ancien grand patron pourrait être prolongée de 10 jours supplémentaires début 2019 pour les besoins de l'enquête.